A 3 mètres sous terre, un immense blocosse de 350 mètres carrés. Des colonnes de vin prestigieux, bien protégées dans des coffrets opaques, chinés au fil des temps, par Michel-Jacques Chasseuil. Vous aurez l'épée trusses, le nec le plus ultra pour commencer, les ramenez-qu'ont-il de l'autre, et au fur et à mesure qu'on ira au fond de la cave, on va passer Saint-Emilion, Pomerol, les Graves, après l'Espagne, l'Italie. Des vins du monde entier, un musée international où les 50 000 bouteilles seront classées méthodiquement par pays et par année. Donc chaque petite caisse est dans son sarcophage. Des sarcophages estimés pour certains à plusieurs centaines de milliers de dollars, des vins rares qui seront exposés dans cette cave encore en construction. Ces produits qui sont devenus des produits luxe, ça va devenir dans quelques années des œuvres d'art. C'est-à-dire que maintenant, on ne boit plus, quand c'est tellement cher que les vins ne sont pas bus. Mais c'est devenu tellement hors de prix que maintenant, les gens, avant de boire une bouteille à 1 000 euros, ils hésitent, vous comprenez ? Michel-Jacques Chasseuil est d'abord un passionné. Il a étoffé sa collection durant près d'un demi-siècle. Aujourd'hui, il rêve en grand, ouvrir une sorte de Louvre des vins d'exception. Ce qui était une petite cave personnelle dans les années 60 à 600 bouteilles, j'ai commencé les Grands Crus en 70. Et puis effectivement, je n'imaginais pas un jour cette finalité d'avoir la cave la plus prestigieuse du monde. Ce projet fou pourrait voir le jour dès l'été prochain, son dernier rêve, voire son musée, classé au patrimoine national au même titre qu'un monument historique. Il m'a dit, monsieur, puis moi je l'ai invité pour l'immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada